Salut les amis c'est Axel, je suis très heureux de vous répréparer une nouvelle vidéo pour l'Académie de l'Ultra sur BikingMan pour vous parler du matos que j'ai emporté sur la reconnaissance du 555 des Alpes-Maritimes. J'en profite derrière pour remercier toute la communauté puisque entre les deux chaînes BikingMan et la mienne il y a plein de gens qui regardent les deux chaînes et la vidéo de reconnaissance du parcours des Alpes-Maritimes a cartonné donc je voulais vous remercier personnellement parce que ça veut dire qu'il y a plein de gens qui rêvent d'explorer les Alpes-Maritimes c'est mon camp de base donc forcément ça fait super plaisir. L'objectif de cette vidéo pour l'Académie de l'Ultra c'est de vous donner quelques conseils pour vous élancer sur le format gravel 555 de BikingMan soit sur la trace des Alpes-Maritimes soit sur la trace du Vercors puisque c'est des massifs qui sont très proches 500 km, 12 000 m de dénivelé positif, 20 % de gravel et j'ai globalement fait à peu près les mêmes choix sur les deux épreuves. L'idée c'est bien sûr de vous filer quelques billes pour que vous puissiez choisir le bon matériel, venir avec ben voilà les bombes raquées, quelques détails techniques qui vont vous permettre d'avoir du plaisir sur ces épreuves qui sont je le rappelle des épreuves très difficiles, très engagées, c'est pas un Half VikingMan attention c'est vraiment une épreuve à part entière cassant l'identité qui est difficile, engagée et arriver sur la ligne d'arrivée c'est un sacré défi donc ne la prenez pas à la légère. J'espère que tous ces conseils en tout cas vont vous aider pour vous préparer puisque pour les Alpes-Maritimes c'est dans moins d'un mois et puis potentiellement celles et ceux qui veulent s'élancer sur le Vercors l'année prochaine ce sera fin juillet. Vous êtes prêts ? Prenez de quoi noter comme d'habitude, on va regarder ensemble la configuration de cette origine Grax 3 que j'ai utilisée et puis je vous emmène dans l'aventure technique avant de vous emmener dans l'aventure pour de vrai. Alors côté matériel, l'origine Grax 3 je ne le présente pas puisqu'il est maintenant connu, j'ai fait d'ailleurs un test sur ma chaîne perso donc je vais pas revenir dessus. Globalement qu'est ce qu'il faut retenir ? Je vais commencer par la partie pneumatique, j'ai réalisé la reconnaissance des Alpes-Maritimes avec des pneus en 45 mm, choix le bas à l'avant ultra-byte, all-round à l'arrière en 45 également, ça peut passer avec du pneu en 40, pareil sur la même configuration. L'ultra-byte à l'avant l'avantage c'est que vous avez du crampon donc si le climat se dégrade c'est quand même assez pratique pour garder du grip et on est quand même plus confort dans les descentes quand elles sont un peu techniques. Le all-round à l'arrière passe quasiment partout et même si on a un peu de perte de traction parfois sur le terrain, ça pose vraiment pas de problème. Donc le choix du 40-45 va se faire potentiellement sur la notion de confort que vous allez rechercher. Le 40 mm bien sûr est moins confortable, plus engagé mais peut-être un petit peu plus rapide là où le 45 mm vous donnera davantage de confort pour pouvoir vous élancer sur la trace des Alpes-Maritimes ou du Vercors. J'ai été bien sûr sur des roues carbone, sur les deux reconnaissances que j'ai pu effectuer et également sur la course du Vercors que j'ai faite l'année dernière, aucun souci là-dessus. J'avais pas de moyeu dynamo sur la reconnaissance parce que sur le 555 c'est assez court, vous pouvez fonctionner avec de la frontale mais si vous avez la possibilité d'avoir du moyeu dynamo sur les roues c'est encore mieux pour être visible la nuit, avoir un éclairage puissant mais c'est pas indispensable. Côté fourche parce que c'est un gros sujet, sur le Vercors comme sur les Alpes-Maritimes, si vous avez la possibilité de vous équiper avec une fourche vous allez gagner un confort extraordinaire. D'ailleurs sur le Vercors vous avez Maxime Prieur qui est venu cette année et qui est arrivé deuxième alors que l'année dernière il avait gagné le Vercors avec une fourche suspendue pour le coup, c'est pas obligatoire mais en tout cas si vous cherchez absolument le confort, vous n'êtes pas trop à l'aise sur les sentiers et que vous souhaitez aller au bout du défi sans être détruit physiquement, clairement la fourche suspendue va vous donner un petit peu plus de confort mais c'est pas obligatoire. Côté transmission, j'ai travaillé avec SRAM cette année pour la partie Alpes-Maritimes, j'ai fait la reconnaissance avec une cassette en 11,44, un plateau avant 40 dents donc mono plateau, c'est vraiment limite. Pour les Alpes-Maritimes il y a des ascensions qui sont assez longues sur le gravel qui peuvent avoir des pourcentages à deux chiffres, je vous recommanderais d'avoir la configuration que j'ai actuellement en mono, c'est-à-dire 40 dents max, peut-être même 38 voire 36 selon la capacité de votre cadre et à l'arrière travailler sur une cassette de 10, 50 voire 52 puisque là la configuration que j'ai aujourd'hui c'est un 10, 52 de manière à avoir un panel et notamment un braquet qui va vous permettre de pouvoir passer partout avec du confort sans vous détruire les genoux. Si vous êtes en subcompact puisque vous savez que je suis un grand fan du double plateau, vous avez la possibilité également d'utiliser la configuration que j'ai beaucoup utilisée sur mon ancien Grax 2, c'est-à-dire double plateau en 48, 31 avec à l'arrière potentiellement une cassette qui peut aller jusqu'à du 11, 42 de manière à avoir des braquets très larges et une plage qui va vous permettre de passer absolument partout. Côté braquets, ne travaillez pas en dessous des chiffres que je viens de vous donner parce que sinon vous allez souffrir et vous allez devoir passer en force. N'oubliez pas qu'il y a 12 000 mètres de dénivelé positif sur les deux épreuves du 555 Vercors et Alpes-Maritimes et que l'idée c'est de résister, c'est de tenir, c'est pas d'aller vite et de vous détruire les genoux. Le braquet va vous aider finalement à passer partout sans trop vous faites fatigué sans avoir les grosses cuisses et du coup de vous retrouver à la fin paralysé avec des jambes qui ne tournent plus. Côté sacoche, là actuellement puisque j'ai le pied d'atelier qui ne me permet pas de fixer la sacoche de sel, j'avais une sacoche de cadre qui me permettait de transporter tout mon matériel électrique, des barres alimentaires, de quoi m'alimenter et puis quelques outils. J'ai également bien sûr comme d'habitude ma boîte à outils sous le cadre. J'avais également une sacoche de sel de 11 litres étanche pour le coup qui m'a permis de pouvoir mettre matelas. J'avais également un sac à viande, un drap de soie qui m'a permis de pouvoir être autonome dans l'hypothèse où je devais camper ou me poser dans un abrébus. En l'occurrence, je vous invite à découvrir la reconnaissance des Alpes-Maritimes, vous verrez où est-ce que j'ai dormi. Il y a également un autre sujet qui me paraît essentiel côté sacoche, c'est ce sac que j'ai emporté, sac de trail, qui est très pratique parce qu'en l'occurrence, ça vous permet de pouvoir transporter de la nourriture en complément des deux sacoches qui peuvent être destinées par exemple aux vestimentaires et ici à la partie méca électrique. Ça, ça va vous permettre de pouvoir transporter de l'alimentaire ou d'augmenter votre capacité de transport d'eau, notamment sur les Alpes-Maritimes puisque les rabitaux ne sont pas nombreux. Au-delà du litre 5 qu'on impose sur BikingMan, je vous recommande vraiment d'avoir un sac de trail de ce type-là parce que ça va vous permettre de pouvoir transporter du flasque. Donc là, en l'occurrence, j'avais 2 x 300 ml en plus, donc 600 ml et j'avais également une poche à eau qui me permettait de monter à plus de 2 litres de transport, donc de porter ma capacité de transport de fluide à presque 4 litres. Ça, c'est un point qui est extrêmement important si vous voulez être autonome parce qu'à plein d'endroits, vous n'allez pas trouver des ravitaillements et le transport d'eau est essentiel comme la partie alimentaire. Voilà pour la partie Bikepacking. Après, côté cintre, moi je n'ai pas doublé la guidoline encore de mon Grax 3 parce que je veux le conserver un peu propre et avec un cintre qui est assez beau et pas trop gros. Mais clairement, si vous n'avez pas l'option de fourche suspendue, je vous recommande de doubler la guidon. Ça va vous donner du confort pour les mains. Si vous ne les voyez pas, les miennes sont quand même assez endommagées. Ça va vous permettre de protéger votre canal carpien. Doubler la guidon, clairement, je vous le recommande chaudement pour le confort. Côté selle, vous savez que je suis fan, moi, de l'ISM. C'est un point qui est extrêmement important pour la partie gravel. Si vous n'avez pas beaucoup d'expérience en gravel, les appuis ne sont pas les mêmes, la fatigue n'est pas la même. Testez bien votre selle, testez bien votre cuissard. On en vend un avec BikingMan qui est excellent pour la longue distance avec la marque Faster. Je ne fais pas de l'auto-promo. Clairement, tous les gens qui l'ont utilisé sont vraiment super heureux de pouvoir utiliser ce cuissard. Moi, je l'ai utilisé sur la Rocco du Vercors et des Alpes-Maritimes. Le conseil, c'est de tester votre cuissard avec la selle en configuration de course sur du gravel parce que ce n'est pas du tout les mêmes appuis que sur la route. Et vous pourriez vous faire surprendre à avoir des douleurs qui sont différentes parce que les appuis ne sont pas les mêmes. Voilà globalement sur la partie matérielle. Je pense ne rien avoir oublié. J'insiste sur le point alimentaire et ravitaillement en eau. Il n'y a jamais trop d'aliments sur soi. Il n'y a jamais trop d'eau. Vous n'êtes jamais trop lourd. Et sur les Alpes-Maritimes, encore plus que sur le Vercors, pensez à prendre des extras, même des petits flasques comme ça. Vous pouvez facilement monter sur des flasques de 500 ml chacun. Vous pouvez les transporter dans votre maillot. Ça permet de gagner en confiance et de pouvoir passer des zones désertiques où c'est très compliqué de trouver de l'eau. Voilà grosso modo sur la partie matérielle pour s'élancer sur le 555 Alpes-Maritimes ou le Vercors. J'espère en tout cas que ces conseils vous seront utiles pour vous élancer sur ces traces. N'hésitez pas bien sûr, si vous avez des questions, pour les poser dans la rubrique commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. J'espère également que la communauté pourra participer puisque sur le Vercors cette année, il y avait plus d'une centaine de personnes avec des configurations différentes. N'hésitez pas à poser vos questions pour que les gens puissent y répondre en fonction du matos que vous souhaitez emporter. Et puis, pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne BikingMan puisqu'il y aura d'autres vidéos qui vont arriver pour l'Académie de l'Ultra pour vous donner envie de vous élancer dans la fabuleuse aventure qui est l'Ultra Distance sur la route comme sur le Gravel. A bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501